Le comité central, par la voie du président exécutif, a proposé ma candidature pour 2025. Deux fois déjà, j'ai donné des réponses que certains camarades ont trouvées décourageantes, ont trouvées ambigües. Donc, l'heure est venue de répondre, je réponds oui. Une, une, une vraie, vraie ovation, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Les réponses que je donnais n'étaient pas des refus. C'était la claire vision de la quantité de batailles qu'il fallait mener, si je réponds oui. Parce qu'il y a des gens pour lesquels le mot d'ordre principal est « il ne faut pas que Babou soit candidat ». Donc, j'avais voulu un moment économiser les batailles du parti pour autre chose. Mais, ce n'était pas pour échapper, échapper à mon rôle. Je suis avec vous. Je suis votre soldat en faisant le combat que vous aurez décidé. Jour de fête. Ça veut dire qu'il faut se battre maintenant pour que mon nom s'assure la liste. Donc, je vous rassure, je vous rassure que, prêt, prêt, je suis là et je suis votre candidat. Applaudissements Donc, ce problème est maintenant derrière nous. Il est réglé. Il est réglé à l'en-devant. À l'en-devant. Oui, bonsoir, chef. Bonsoir, cher frère. Comment allez-vous ? Oui, je vais bien. Et vous ? Dieu, merci. Tout va très bien. Ok. J'ai une seule question. Ok. Ma question, c'est que Laurent Babou vient d'annoncer sa candidature. Du moins, il a accepté la candidature que son parti pour 2025. J'aimerais avoir vos impressions. Merci. Est-ce qu'en 2020, il n'avait pas posé sa candidature ? Oui, si, il avait posé en 2020. Voilà. Ça avait été rejeté, non ? Oui. Ils avaient fait le CNT, non ? Oui. Et tous étaient réunis contre le RHDP, non ? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé à la suite ? Le président Ouattara est sorti vainqueur. Voilà. Donc, on est prêt. Tu as vu, de suite, j'ai posté une image de shérif où j'ai dit à chacun son général. Hum-hum. Et si vous remarquez très bien, j'ai écrit quelque chose. J'ai dit à la Diana. Hum-hum. Il n'y a rien qui est gratuit, même dans les titres que nous mettons. En fait, là, ce qu'eux recherchaient, c'était que de goble sortent pour qu'ils tracent leur stratégie militaire. Mais eux, ils ont oublié que Shérif Fouchement est devenu… Shérif Fouchement qui a attrapé leur de goble comme un chien, là. Lui, il est devenu général aussi. Donc, le 11 avril, on a laissé là. Nous, on est pressés pour qu'on reprenne là-bas. La réponse a été donnée. Oui. Oui, oui, oui. En fait, moi, mon inquietude, c'est parce que ce monsieur, c'est-à-dire l'Aurope Babo, dans toutes les élections où il a participé, il n'a jamais à ce que les résultats. Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. En fait, le message politique qui est derrière, c'est que maintenant, il peut reprendre la guerre pour s'imposer. Et je l'explique, peut-être que vous ne comprenez pas. Avec la libération de leurs chiens de guerre, c'est un message politique qui est derrière pour dire « Si vous n'acceptez pas ma candidature parce que vous devrez l'accepter, parce que moi, je suis celui par qui toutes les lois doivent être foulées au pied, vous allez l'accepter avec la violence parce que j'ai double bleu maintenant. » Ok, je comprends. Donc, derrière ce tacle-là, il ne faut pas voir ce que les gens disent, c'est ce qu'ils ne veulent pas que les gens disent que je viens de te dire comme ça. Ok. Ok, merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Est-ce que vous avez bien compris ma réponse? Oui, j'ai bien compris. Ok, il n'y a pas de problème. Vraiment, merci beaucoup. Merci à vous. Je vous en prie. Vous passez une excellente soirée. Merci. 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 Bonsoir, éclair. Bonsoir, chère Maya. Comment allez-vous ? Ça va, je vais un peu mieux. Ok. J'ai une sale grippe là qui me fatigue, mais bon, ça va. C'est aussi la saison, donc il faut faire avec. C'est ça. Et on vous souhaite vraiment prendre l'établissement. Merci beaucoup. C'est surtout un excellent week-end. Oh, merci. C'est gentil. Pareillement. Et vous-même, comment vous allez ? Oui, grâce à Dieu, tout va bien. Ah, Dieu, merci. Ok. Ok. Merci de me... Allez-y. Non, je disais que vous avez la parole. Ah, ok. Merci de me passer la parole. Alors, donc, je dis bonsoir à tous les élèves de la classe. À vous-même, je dis bonsoir et encore merci. Merci de nous enseigner. Merci pour tous les sujets que vous avez abordés durant la semaine. En tout cas, c'était intense, c'était dense. Et il y a un sujet qui m'a particulièrement... En fait, qui fait que je prends la parole, c'est ça. Mais avant, je vais dire merci à Madame Blanc pour son édito. Et vraiment, on espère que Agumani va poser plainte pour avoir été enregistrée par Bredoumi. Ce qui n'est pas normal parce que, vous savez, éclaireur, en France, je ne sais pas ce que prévoit la loi ivoirienne. Mais c'est le code pénal qui prévoit le fait d'être enregistré à son issue. On peut porter plainte. Et c'est l'article 226-1 du code pénal. Et je vous lis ce que prévoit l'article. Il est interdit de la captation, c'est-à-dire enregistrer quelqu'un, la transmission ou la divulgation de paroles prononcées à titre privé sans le consentement des personnes concernées. Voilà. Donc, je pense qu'en Côte d'Ivoire, ça doit être la même chose. Donc, ça relève du pénal. Et je pense que M. Agumani, avec l'aide du ministre Touré Mamadou, puisqu'il l'a dit lors de sa rencontre avec les jeunes du RHTP, que l'affaire ne restera pas là et qu'ils vont poursuivre. Voilà. C'est sûrement un pronomis qui s'est illustré dans une facesse que je ne peux pas décrire. Vraiment, j'espère qu'on va suivre ça de près. Mais sinon, éclairage, je reviens au sujet que vous avez abordé. Il s'agit de quoi ? C'est le problème du Dioula en Côte d'Ivoire. Franchement, quand j'ai écouté le passage, j'étais tellement touchée parce qu'il y a des choses que je ne savais pas, comme par exemple l'Empire de Kongre, le Royaume de Kongre, qui était inscrit au programme scolaire en Côte d'Ivoire et qui, à un moment donné, a été extrait des manières scolaires parce que Bédi, dans sa logique de combattre le peuple du Nord à travers le paysan Ouattara, a fait en sorte que ce ne soit plus enseigné. J'ai eu mal quand je vous ai écouté parce que je me suis dit que le président Ouattara a combattu de façon injuste. On l'a vu parce que quand Bédi est arrivé avec l'Ivoireité, il a fait barrage au président Ouattara et on sait ce qui s'est passé après. Et ensuite, Gueye est arrivé, ça a été la même chose. Ils ont combattu, il a combattu lui aussi le président Ouattara, puisque le président Ouattara n'a pas eu l'occasion de se présenter tout simplement pour cause de nationalité douteuse. Et après Gueye, Bédi, pardon, pas Bédi, Bago Laurent est arrivé et ça a été la même chose. Lui aussi a combattu le président Ouattara. Voilà. Donc, moi, je trouve que le discours, il n'a pas changé. Le discours contre le peuple du Nord, contre les nordistes n'a pas changé. C'est pourquoi je me dis qu'il faut vraiment qu'on y prenne garde parce que si on ne fait pas attention, on va retomber dans les mêmes travers. La crise, les crises successives que nous avons connues, voilà, sont parties du fait que le peuple du Nord a été ostracisé, a été stigmatisé et il a fallu le président Ouattara pour redonner sa dignité au peuple du Nord. Voilà. Et on se rappelle, je me rappelle d'un discours de Blegoudé lors de leur, soi-disant, forum de la réconciliation où Blegoudé parlait du président Ouattara, mais vraiment comme s'il avait affaire à un gamin où il disait que le président Ouattara avait dit qu'on ne veut pas qu'il se présente parce qu'il est du Nord. Et Blegoudé de renchérir en disant que, ah, mais je ne savais pas que le président Ouattara était le président de l'islam. Voilà. Donc c'est pour appuyer un peu le texte de Khalif que vous nous avez présenté par rapport au combat qu'ils ont mené contre le peuple du Nord. Voilà. Et je disais tantôt que ce sujet, il n'est plus que d'actualité. Il est d'actualité parce que j'ai vu une vidéo d'un certain, comment il s'appelle, lui, là, déjà, Wilway Jordan. Et c'était il y a deux jours. Et cette vidéo a été partagée par cette dame-là que je compare à une poupée Barbie, comment elle s'appelle, la Zombrotte. Voilà. Et dans cette vidéo, Wilway Jordan parlait des peuples du Nord, disant que ce sont les nordistes qui sont au pouvoir et que, de toutes les façons, ce pouvoir ne sera pas éternel, qu'un jour, ils vont perdre le pouvoir. Donc c'est pour dire à quel point ils ont une haine viscérale contre le peuple du Nord. Et ils ne veulent pas voir le peuple du Nord être au pouvoir. Voilà. C'est pour cela qu'ils ont combattu le président Ouattara. Alors qu'aujourd'hui, on le voit bien que le président Ouattara, celui qu'ils ont combattu, celui qu'ils n'ont pas voulu voir arriver au pouvoir, c'est celui-là même qui, aujourd'hui, fait notre fierté. Et Mme Blanc vous l'a dit la dernière fois dans son édito, que lorsque nous avons été au Salon de l'Agriculture de Paris, la Côte d'Ivoire était logée à la bonne enseigne. Parce que quand vous arrivez dans le pavillon, tout de suite, vous tombez sur le stand ivoirien. Et donc, on était vraiment fiers de parcourir le stand ivoirien et de voir que la Côte d'Ivoire est tellement riche, riche de toutes ses potentialités. Voilà. Et ça, c'est grâce à un homme, le président Ouattara, qui a permis cela. Et aujourd'hui, on est fiers d'être ivoirien parce que le président Ouattara, ce nordiste qu'on ne voulait pas voir arriver au pouvoir, c'est celui-là même qui nous permet de glaner des lauriers. On témoigne la dernière cale que nous avons remportée brillamment, qu'il a organisé le président Ouattara et que nous avons remportée avec brio. Donc, c'est pour dire que l'injustice dont il a été victime, vraiment, ça a été une aberration. Voilà. Et donc, moi, j'espère que le président Ouattara restera le plus longtemps possible au pouvoir pour nous conduire vers l'émergence. Parce que c'est lui qui a su nous offrir des infrastructures, des routes. Et d'ailleurs, les routes, les belles routes bitumées sur lesquelles un certain monsieur, aux deux pieds gauches, qui, lorsqu'ils les empruntent, fait sa pause pipi sur ces belles routes. Donc, c'est pour dire que, vraiment, il n'y avait pas de raison de combattre ce monsieur. Et ils ont fait en sorte qu'il arrive au pouvoir trop tard. Mais aujourd'hui, de toutes les façons, il est là. Et où on compte sur lui, on fait avec lui et on ira à l'émergence avec lui. Qu'il le veille ou non, que l'opposition le veille ou non. Et ils peuvent utiliser tous les stratagèmes qu'ils veulent. Mais de toutes les façons, nous, nous sommes avec le président Ouattara. Et que Dieu bénisse le président Ouattara. Et que Dieu bénisse tout ce qu'il fait pour les Ivoiriens. Et que Dieu continue de l'aider à apporter le bonheur aux Ivoiriens. Voilà ce que je voulais dire, Claire. Merci de m'avoir écouté. Chère mère, c'est vous que nous remercions. Merci d'avoir pris de votre temps pour vraiment nous faire entendre cette belle voix. Mais surtout, avec intelligence, vous avez parlé. Et vous avez dit des choses très utiles et très instructives. Et voyez-vous, le problème de la Côte d'Ivoire, c'est un problème de notre rapport à la justice. Il faut qu'on habitue l'homme Ivoirien à savoir que l'instrument sociétal qu'on appelle la justice est une réalité. Que ce soit les bourreaux ou les victimes elles-mêmes, aujourd'hui plus personne n'a confiance en la justice. Alors qu'on aurait pu, à travers la justice, corriger toutes ces situations. Et ça fait de nombreuses années que nous en avions parlé. Et malheureusement, si le bon remède n'est pas appliqué face à la maladie, on sera toujours dans la perte de temps. Et malheureusement, c'est ce qui nous fait aujourd'hui. On est en plein cercle, en train de tourner sur nous-mêmes. Alors qu'il n'y a aucun problème humain qui ne puisse pas être réglé. Ça aussi, c'est une réalité. Seulement la volonté n'y a pas été. C'est ça qui nous amène aujourd'hui en tournant en rond. Si on avait situé les responsabilités et que chacun avait payé que ce soit. Je dis bien tout le monde, on ne demande pas de faire des sélections. Malheureusement, la Côte d'Ivoire a raté ce rendez-vous-là. Et si on ne se méfie pas, on va tôt ou tard se retrouver un jour en face d'une guerre civile qui sera plus grave que ce que nous avions connu. Il ne faut pas, nous peut-être malheureusement, on dit les choses parce que ce que nous voyons, nous avons le courage de les dire. Mais quand c'est en harmonie avec la réalité, ces choses-là vont s'accomplir. Pas parce que nous souhaitons, mais ne pas le dire aussi, c'est une preuve d'incapacité. En disant les choses clairement, si ça tombe dans les oreilles des dirigeants qui veulent corriger la situation, ils prendraient leurs responsabilités. Voyez-vous, nous ne sommes pas logés à la même enceinte. Parmi nous, il y a certains qui sont dans la gestion du pouvoir. Il y a certains, aujourd'hui, le président Ouattra nous permet de nous exprimer. Le bénéfice de parler, c'est d'être capable de leur dire, ah, dans votre gestion, il y a telle chose, voilà les problèmes que ça peut poser. Mais on ne va pas négliger celui qui a la capacité simplement de parler. C'est le rôle qu'il peut jouer. S'il le joue avec sincérité et avec franchise et que les dirigeants tiennent compte, tant mieux. Mais si les dirigeants se disent, on s'en fout, nous ne ferons rien et nous laissons les générations à venir affronter le danger, ce sera que nous avions trahi les générations à venir et elles retiendront cela contre nous et nous ne serons pas fiers en face d'elles. Et c'est pourquoi nous demandons qu'il faut corriger les problèmes de notre temps et laisser aux générations à venir la possibilité de pouvoir se questionner sur d'autres réalités qui seront les problèmes de leur temps et dont la responsabilité leur reviendra de relever aussi ces défis-là. Mais laisser un problème pendant trop longtemps, ça finit par devenir un cancer et ça finira même par tuer le pays lui-même. Vraiment, merci à vous d'être revenu encore sur cette question. C'est moi qui vous remercie, Claire. Donc, on vous passe. Ok. Je vais laisser la parole. Il n'y a pas de problème. Et puis, je vais souhaiter une très bonne soirée à tout le monde, bonne écoute, bonne émission. Et à vous, on souhaite un propre établissement. Merci. Et bien des choses à toute la famille. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Donc, ce que l'on peut vous conseiller actuellement, c'est de vous rallier au gouvernement actuel pour développer le pays. Le président est gentil. Si M. Soro a pu être président de l'Assemblée nationale, être ministre là, c'est que vous aussi, vous pouvez être sénateur, vous pouvez être premier ministre, vous pouvez être ministre qui n'allez pas l'avoir. On dit tous ensemble qu'on devient plus fort. Donc, vous allez coller les idées. Voilà. Ça va améliorer, développer le pays. Parce que c'est que lui a commencé là, nous, on veut qu'il n'aura fini. Sérieux, sérieux. Nous, on veut qu'il finisse d'abord. On n'a pas dit que vous n'avez pas de bons projets. Voilà. On sait que vous avez de bons projets. Mais au moins cela, avant d'entamer notre projet, il faut d'abord finir ce qui a déjà commencé. Mais il faut qu'il finisse d'abord. Voilà. Donc, c'est mieux. Vous allez vous rallier au gouvernement actuel et vous allez coller vos projets, vos idées pour l'avancement du pays. Le but, c'est de développer le pays. Le but, c'est le bien d'être des Ivoiriens, de nous les citoyens, c'est pour qu'on puisse mieux vivre. Donc, on dit tous ensemble qu'on devient fort. Mettez-vous ensemble, vous allez développer le pays. Parce que celui qui avait donné ses 20 millions en 2025 ici, vous dites qu'il veut devenir président. Non, on vous dit que c'est cadeau, c'est l'an gratuit. C'est mort. Parce que nous, on n'a pas à vous voter. Donc, 20 millions là, c'est mieux de me donner. Moi, il y a un projet qui dit ça. Il peut faire quelque chose de mieux. Mais parce qu'on ne va pas vous voter. Dieu qui est là, ce qui a commencé, il n'a pas fini là. Nous, on ne peut pas l'enlever. On ne va pas aller vous voter. Donc, c'est mieux. Vous allez commencer à coller vos projets. Voilà. Apporter des idées nouvelles et tout ensemble. En développer le pays. C'est pour le bien-être des Ivoiriens. Nous, on a trop souffert. On a fait 10 ans de bonbons. On fait plus ça dans nos pays. C'est qu'on a vu depuis 2000. 1900 combien ? 99 jusqu'en 2011. Ça nous a suffit. Nous, on est rassasier de ça. Donc, commencez à vous entendre là-bas maintenant. Coller vos projets pour l'avancement du pays. Ensemble, on va devenir plus fort. Ensemble, on va devenir une puissance. On va avancer. C'est mieux. Vu les gars-là, commencez à questionner. On ne va pas le laisser pour partir. Prendre quelqu'un d'autre là-bas. C'est comme les goulas. Tu vois. Elle ne peut pas avoir un gars avec elle qui a bâti son avenir. Ils ont commencé ensemble à bâtir les choses. Ils font des trucs bien pour elle. Et puis bon. Ils n'ont pas encore abouti. Et puis, elle le laisse pour aller. Pour qu'il y a un gars qui a bien fait des projets, des promesses. Si ce n'est pas être bête là, elle ne peut pas l'accepter. Il faut continuer à être celui qui a déjà commencé. Quelque chose que tu vois déjà, tu sais que ça s'en va. C'est ça la réalité. Nous, on ne va pas laisser le pays avec tout ce qu'il a déjà commencé. On voit. Lui, ce n'est pas promesse. Il a fait. On voit. Il a déjà commencé à faire. Il a fait. Il y a d'autres qui n'ont pas encore terminé. On va le laisser. Il ne faut pas être terminé. Quelqu'un d'autre qui vient nous faire promesse. Non. Nous, on ne va pas vous voter. En même temps, on vous diamètre. Non, les 20 millions là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada